Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous retrouverez les séries BL dont la diffusion commencera sur les différentes plateformes de streaming dans le courant du mois de septembre 2022. Strangers Love 2. Cette série Philippines est la suite à la série diffusée en 2021 et comportera, comme la première saison, seulement deux épisodes et sera diffusée à partir du 5 septembre sur la chaîne YouTube de REGS DreamWorks Studio. Club Sapen Fine 2. La série suit la vie de plusieurs personnages basés sur des histoires vraies, des personnes aimantes et au cœur brisé qui décident de faire du bénévolat en tant que clown. La saison 2 se concentrera sur l'amour de lycéens et d'étudiants. Club Sapen Fine 2 est une série taille qui sera diffusée sur Aceplay à partir du 7 septembre et comportera 8 épisodes. Aucune information au moment où je diffuse cette vidéo pour une diffusion internationale. Falan Rook. Quand Falan et Sherbet se rencontrent, l'attraction est mutuelle et ils finissent par passer la nuit ensemble. Falan souhaite garder le contact et approfondir ce qu'il y a entre eux, mais Sherbet le fuit par peur d'être blessé. Son meilleur ami tente alors de l'aider à surmonter cette phobie, mais Falan se méprend et pense qu'ils sont ensemble. Cette série taille de 10 épisodes sera diffusée sur MCOT HD, WeTV et Gaga Oulala à partir du 11 septembre. Come back to me, once again. Jae Woo est un jeune homme qui vit avec un traumatisme infantile et se retrouve à voyager dans le passé où il rencontre Ji Hoon. Un étudiant en droit qui se prépare à un examen du barreau et la personne que Jae Woo admire le plus. Alors qu'il voyage dans le passé, pourra-t-il changer le destin de l'autre ? Cette série sud-coréenne en 8 épisodes sera diffusée sur Viki à partir du 15 septembre. L'histoire tourne autour de deux meilleurs amis, Miko et Makyo, qui finissent par travailler à temps partiel au même endroit. A leur nouveau travail, ils rencontrent un étudiant universitaire, Eiji, qui finit par tomber amoureux de Makyo. Bien que tout le monde autour d'eux soit contre leurs relations, Miko décide de les surveiller à mesure qu'ils grandissent. Et leurs liens et relations changent progressivement. Modern Words est un BL side de 10 épisodes diffusés en intégralité le 16 septembre sur Amazon Prime Video. Ai Long Nai Ai a étudié à l'étranger. A son retour forcé en Thaïlande, il rencontre Nai, camarade de classe sur Harley Davidson, qui est obsédé par un porte-clés en forme de canard jaune. Ai tombe amoureux au premier regard et une romance éclair s'ensuit. Ai Long Nai est une série thaïlandaise de 10 épisodes diffusés à partir du 26 septembre sur Channel 3. I'm a Fall For You, saison 3. Trois jeunes garçons qui étaient en couple vivent un départ et se retrouvent. Ils marchent maintenant sur des chemins différents et séparés. Nous sommes tous blessés dans ce monde sombre. Y a-t-il un avenir qui vaut la peine d'être attendu ? Cette série hongkongaise en 5 épisodes en cours de diffusion sur la chaîne YouTube de Omnia Saut sera diffusée en intégralité sur Gaga Oulala le 29 septembre. Shoulder to cry on Daïol entend deux gars s'amuser dans l'infirmerie et renverse accidentellement le rideau. Lorsque l'infirmière entre sur les lieux, Tae Yun, diaboliquement beau, lui dit que Daïol a essayé de l'embrasser. Avant que ce dernier ne puisse corriger le malentendu, la rumeur se répand et sa bourse de tir à l'arc est en danger. Pour aggraver les choses, Tae Yun ne montre pas le moindre remords. En fait, il commence sans vergogne à traîner avec Daïol. Il ne faut pas longtemps avant que les deux commencent à marcher sur la fine ligne entre la haine et l'amour. Cette série sud-coréenne de 12 épisodes est une adaptation du webtoon éponyme et sera diffusée dans la deuxième moitié du mois de septembre. Happy Ending Outside the Fence Au moment où je diffuse cette vidéo, tout ce qu'il est possible de savoir, c'est que cette série sud-coréenne sera diffusée dans le courant du mois de septembre 2022. Self Tang est un jeune nouvel artiste qui perd mystérieusement son reflet. A la place, dans le miroir, il voit un garçon étrange, Neo. Une relation étrange qui commence par le conflit entre le suspense et la confiance. Cette série Thaï sera diffusée dans le courant du mois de septembre. Parmi les séries qui vont débuter, dites-moi en commentaire quelles séries vous voulez voir en priorité. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bye. Bye.